Aujourd'hui, moi je vais vous parler de la neuro-IA. On va découvrir ensemble ce que c'est, puis quel est le potentiel de la neuro-IA, on espère, pour le futur en recherche scientifique et pour l'industrie éventuellement aussi. Donc je veux d'abord commencer par remercier Time World pour cette invitation, Innovacium et l'Université de Montréal pour l'organisation. Je tiens aussi à commencer par une reconnaissance territoriale. Donc j'aimerais commencer par reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanyan Kihaka comme gardienne des terres, des eaux, sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. C'est dans le respect de l'air avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Donc au menu aujourd'hui, on va parler de quoi ? D'abord, une petite introduction à l'IA. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà familier, mais peut-être que d'autres un petit peu moins. Donc on va faire un petit crash course sur l'IA en quelques minutes. Ensuite, une introduction de ce qu'on appelle la NoroIA. Et on parlera de la NoroIA en action. Donc à quoi ça peut servir ? On va voir deux exemples d'applications qui viennent de mon laboratoire de recherche. Ensuite, je vous parlerai rapidement d'un nouveau centre qui vient d'être créé ici au Québec, qui s'appelle le Centre unique pour la recherche justement à l'interface entre les neurosciences et l'intelligence artificielle. Et on terminera par quelques réflexions ou débuts de questions pour la NoroIA du futur, pour susciter aussi, j'espère, par la suite à la fin de ma discussion, quelques réactions et des réflexions qu'on pourrait mener ensemble. Donc d'abord, c'est quoi l'IA ? J'ai commencé par ce que j'appelle un speed dating unidirectionnel. Pourquoi unidirectionnel ? Parce qu'il n'y a que moi qui pose les questions. Donc, première question, j'aimerais juste que vous participez, que vous levez la main. Qui d'entre vous a déjà fait de la programmation ou utilise de façon régulière la programmation ? Ok, ça me donne une idée. Deuxième question, qui utilise l'intelligence artificielle spécifiquement ? Ok, quelques mains de moins. Qui a déjà utilisé le moteur de recherche Google ? Maintenant, beaucoup plus. Et puis, certains d'entre vous, sans doute, maintenant, la question 2 était une question piège, parce que si vous utilisez le moteur de recherche Google, vous avez tous utilisé l'intelligence artificielle. C'est maintenant quelque chose qui est rentré dans notre quotidien. On ne peut pas le contourner. Donc, on utilise tous des applications qui se basent sur l'intelligence artificielle dans nos téléphones dits intelligents. C'est utilisé dans les réseaux sociaux, dans les moteurs de recherche, les applications mobiles, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est le résultat d'une renaissance de l'IA qu'on observe depuis une bonne dizaine d'années, qui est le résultat de la disponibilité aujourd'hui de données massives et une augmentation de la puissance de calcul. Beaucoup des algorithmes qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas nécessairement complètement révolutionnaires. Elles existaient depuis vraiment longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, avec la quantité de données disponibles et la puissance de calcul, vraiment, on est capable de mettre en valeur ces algorithmes-là, et notamment les réseaux de neurones artificiels. Donc, on va commencer justement par un petit peu de nomenclature. Alors, vous avez peut-être entendu il y a quelques années de cet événement où la machine a réussi à battre le meilleur joueur de Go au monde, Lee Sedol, le coréen. Donc, AlphaGo, développé par Google AI, a été en mesure de battre ce joueur-là. Et puis, dans les médias, on a beaucoup entendu parler de ça. Et on nous disait que c'était l'intelligence artificielle qui a battu l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, que c'était peut-être le machine learning qui a fait ça, ou alors le deep learning. Il y a un peu de confusion. Et en réalité, la confusion vient du fait aussi que nos journalistes, quand ils vont rapporter certaines de ces choses-là, ils ne sont pas vraiment au clair quelle est la différence entre intelligence artificielle, apprentissage machine et apprentissage profond. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, justement, dans cette introduction, c'est d'abord vous donner un petit peu de nomenclature pour clarifier ces choses-là. Je sais que pour certains d'entre vous, ça va être redondant, mais je veux m'assurer qu'on est tous à la même page. Donc, commençons par l'intelligence artificielle, ça, c'est le domaine le plus global, le plus large. À l'intérieur de ce qu'on appelle l'IA, il y a un sous-domaine qui s'appelle le domaine du machine learning, ou de l'apprentissage machine. C'est typiquement ce qui est utilisé pour identifier le pourriel dans votre boîte mail, dans votre boîte de courriel, qui va automatiquement identifier quelle est la probabilité qu'un courriel qui arrive soit vraiment du pourriel ou du spam. C'est typiquement une application très simple de l'apprentissage machine. Maintenant, à l'intérieur de ce qu'on appelle l'apprentissage machine, il y a un autre sous-domaine qui s'appelle l'apprentissage profond ou le deep learning. Donc, c'est important de garder en tête cette relation-là. Et on parle beaucoup aussi de la science des données, puis parfois c'est aussi mélangé avec l'intelligence artificielle et avec l'apprentissage profond, puis on se perd un tout petit peu. Ce qui est important de garder en tête, c'est que le data science ou la science des données, c'est un endroit où se rencontrent différents outils. Donc, c'est un champ de recherche où on va avoir, en effet, les outils qui nous viennent de l'intelligence artificielle, que je viens de citer, mais aussi une approche mathématique, l'utilisation de statistiques, des outils de visualisation de données et d'exploration de données ou de fouilles de données. Donc, c'est quoi les principes de base de l'apprentissage machine ? Là, ça va être vraiment en deux minutes. D'abord, pour la nomenclature, on parle d'apprentissage automatique, apprentissage statistique, ça veut dire exactement la même chose, ou alors machine learning en anglais, puis la version française, vous vous en doutez, c'est machine learning. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage machine ? En fait, il s'agit d'algorithmes informatiques qui vont analyser un ensemble de données afin de déduire à partir des données directement des règles. Donc, on ne donne pas la règle à la machine, on n'implémente pas une règle en dur quand on va écrire notre code informatique. On va plutôt donner plein de données à l'algorithme. C'est l'algorithme, lui, qui va essayer de déduire des règles à partir des données pour pouvoir par la suite analyser de nouvelles situations. C'est ce qu'on appelle la généralisation. Donc, on va prendre à partir des données pour faire justement des prédictions sur des données que l'algorithme n'a pas vues. Alors, ça peut par exemple être une prédiction d'une évolution dans des données. Donc, ce serait des données temporelles. Ou alors, ça peut être aussi utilisé pour de la classification ou la catégorisation. Je vais prendre quelques exemples. Pour prédire une évolution, ça peut par exemple être la prédiction d'une évolution d'une maladie. Est-ce qu'il va y avoir une conversion vers la démence dans le cadre d'une maladie neurodégénérative, par exemple ? Ou à partir de MCI, est-ce qu'on va aller vers la maladie d'Alzheimer ? Ça peut être aussi les chances de succès d'une intervention d'une molécule. Donc, dans tous ces cas-là, on est en train de prédire le outcome. Ça peut être utilisé pour de la classification, pour par exemple catégoriser ou classifier les patients par rapport aux témoins ou contrôles, mais aussi pour par exemple identifier la présence d'une lésion sur une IRM. Donc, le principe est simple. On a des données d'entraînement. On va entraîner un modèle ou un classifiaire avec ça. Jusque là, tout va bien. Donc, le classifiaire, il ne doit que des données qu'il va essayer de prendre pour déduire des règles. Ensuite, on arrive avec des données test qu'on présente à notre algorithme qui a appris à partir de ces données-là. Et on va voir la performance de cet algorithme-là sur les données de test. Si ça marche bien, ça veut dire que l'algorithme a été capable de généraliser au-delà des données d'entraînement qu'il a eues au départ. Donc, une classification simple pour prendre maintenant un exemple de l'activité cérébrale. On serait dans un état où on aurait une personne qui soit par exemple attentive ou distraite. On peut mesurer l'activité cérébrale pendant ce moment-là. Et ensuite, on peut entraîner un algorithme à partir des attributs qu'on extrait de l'activité cérébrale, de faire une classification et de prédire si la personne est dans un état attentif ou plutôt dans un état distrait. Ça peut être très utile. Il y a des applications pour ça, notamment dans la conduite automobile, si on peut en même temps pouvoir avoir un monitoring de la vigilance du conducteur. Alors, comment ça marche ça ? Je ne vais pas vous lire le texte qui est là. Ceux qui regarderont ça plus tard en ligne pourront regarder les détails de l'iapositif. Je vais me focaliser uniquement sur l'image que vous allez voir ici. Vous prenez les données, vous avez différents attributs ou propriétés des données que vous avez. Et là, vous arrivez avec les points d'entraînement. Donc, vous dites par exemple que là, les points jaunes que vous voyez, ça correspond à l'activité cérébrale d'un sujet attentif, d'une personne qui est attentive. Les points bleus, c'est l'activité cérébrale qui correspond au participant ou à la personne quand elle est distraite. Et là, c'est les données que je donne à mon algorithme. L'algorithme va regarder ça et sa tâche, c'est d'apprendre une règle à partir de là. Donc, si vous, vous étiez cet algorithme-là et vous cherchez une décision, une règle, une droite qui va vous permettre de dire « Bon, il me semble que voici la règle qui différencie les points jaunes et bleus. » Eh bien, probablement, ce que vous allez faire, vous allez dessiner une droite qui vient d'apparaître sur l'écran. Ça, c'est la fonction de décision que l'algorithme a appris à partir des données. Nous, on n'a rien dit à l'algorithme, on ne lui a pas dit sur quoi il doit se baser pour prendre sa décision, on lui a juste donné les points bleus et jaunes. L'algorithme identifie que la droite que vous voyez apparaître ici représente bien une séparation entre les deux. Et maintenant, l'algorithme, il est peut-être prêt à pouvoir faire des prédictions sur des nouvelles données. Alors, les nouvelles données, c'est le point rouge qui vient d'arriver. Selon vous, qu'est-ce qui va prédire l'algorithme à partir de l'apprentissage qu'il a fait sur les données d'entraînement ? Eh bien, probablement, en regardant ce point rouge, il va dire « Ah, c'est à gauche de ma droite, donc probablement que je vais dire que ce point, ça devrait être bleu et que c'est l'activité cérébrale d'un participant qui est distrait. » Donc, maintenant, c'était ça l'introduction à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage supervisé. Je pense que maintenant, vous êtes tous experts, si vous ne l'étiez pas avant, et vous êtes capables maintenant de bien comprendre les blagues des geeks en IA. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose qui, personnellement, m'intéresse un petit peu plus, c'est la neuro-IA. Alors, c'est quoi ça ? Eh bien, c'est la rencontre entre l'intelligence biologique et artificielle. On sait que le point de départ, c'était vraiment l'intelligence biologique et que la création de l'IA, à la base, c'était déjà de pouvoir répliquer le raisonnement et l'intelligence biologique ou humaine par des machines. Donc, il y a déjà eu une inspiration au point de départ, mais aujourd'hui, on est en train de vivre une renaissance de cette interaction et de cette fusion, éventuellement, entre l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle. Alors, comment ça se passe ? Le cerveau et nos connaissances sur le cerveau, les neurosciences, peuvent être une inspiration pour l'IA. On parle de IA inspiré par le cerveau ou par les neurosciences. En anglais, c'est le Brain Inspired AI. Ou alors, on va aller dans l'autre direction. C'est l'IA qui va nous aider à explorer le cerveau. Et là, on va parler de neurosciences alimentées par l'IA ou accélérées par les outils de l'IA. Donc, si on se focalise un peu plus de l'IA vers le cerveau, comment ça se passe ? Eh bien, l'apprentissage machine, donc un outil de l'IA, peut être utilisé pour accélérer la recherche en neurosciences fondamentales mais aussi cliniques. Il y a deux familles d'approche, on peut dire. L'IA comme un outil pour mieux comprendre le cerveau et la cognition humaine, ça se passe comment ? Alors, premièrement, ça peut être utilisé comme une forme de rétro-ingénierie où on va modéliser le cerveau. Ou alors, ça peut être utilisé comme un outil pour la fouille de données ou de l'exploration des données. Ça peut être des données cérébrales, des données cognitives, comportementales ou des données cliniques. Pour la rétro-ingénierie du cerveau, je n'aurai pas le temps dans la présentation d'aujourd'hui d'en parler mais ça me ferait plaisir d'en rediscuter vers la fin si vous avez des questions. Mais globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner des machines et des personnes sur les mêmes tâches. On va les laisser résoudre les mêmes tâches et après, on va essayer de regarder les similarités entre l'activité des réseaux de neurones artificiels d'un côté et les réseaux de neurones biologiques de l'autre. Ça, ça peut être fait avec différentes méthodologies et outils d'imagerie pour l'intelligence naturelle comme la magnéto-encéphalographie, le EG, l'IRM fonctionnel. Et on va regarder dans les différentes couches de nos réseaux de neurones artificiels, est-ce qu'on peut déceler des similarités et si oui, qu'est-ce que ça nous apprend sur le traitement de l'information dans les deux ? Le traitement de l'information dans la machine mais aussi chez l'humain. La deuxième famille d'approche, c'est l'exploration des données complexes en utilisant l'IA comme outil de fouille de données. Donc c'est une approche très puissante. Je vais vous montrer quelques exemples aussi. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut explorer l'activité cérébrale. Vous voyez ici, juste comme exemple, l'activité électro-encéphalographique, c'est de l'EG, qui nous permet par la suite, à partir des enregistrements et l'utilisation de l'IA, d'aller explorer des questions en neurosciences cognitives, en neurosciences des systèmes ou alors en neurosciences cliniques. Alors plus précisément, comment ça se passe ? Je vais vous prendre l'exemple de mon laboratoire. Nous, ce qu'on fait, on enregistre l'activité cérébrale chez les participants avec la MEG, l'EG ou l'EG intracrânien. Et à partir de là, on va traiter le signal et on va utiliser des outils d'apprentissage machine pour décoder, classifier ou prédire un certain nombre de choses. Alors on s'intéresse aux émotions, on s'intéresse à la prise de décision, la mémoire, les états attentionnels. On a aussi des études sur l'état de méditation, des stades de sommeil, les rêveurs versus non-rêveurs. On va parler de ça dans quelques minutes. L'identification de personnes, est-ce qu'on est capable à partir de l'EEG en utilisant l'apprentissage machine d'identifier la personne qu'on a en face plutôt que d'utiliser les empreintes digitales par exemple. Et on s'intéresse bien entendu aux troubles neurologiques et psychiatriques comme la schizophrénie. Donc souvent, quand je parle de ce genre de thème, quand on est face à des journalistes, on nous pose la question mais oui, mais alors est-ce qu'avec l'apprentissage machine et l'IA, on serait capable d'aller voir ce qui se passe dans les cerveaux des personnes et lire leurs pensées carrément. Donc ça, c'est une question qui est intéressante et la réalité, c'est que c'est bien plus compliqué que ça parce que pour pouvoir comprendre et décoder une intention, il faut déjà savoir comment elle est encodée. Donc on aurait besoin d'un dictionnaire dans lequel on a une explication de l'activité cérébrale et à quelle pensée elle correspondrait pour pouvoir faire cette inférence-là. Chose qu'on n'en a pas bien entendu, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il y a quand même des progrès intéressants qui se font dans le domaine des BCI ou des Brain Computer Interfaces, les interfaces cerveau-machine. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait se servir de l'IA en neurosciences ? Premièrement, parce que les données cérébrales, elles sont multidimensionnelles, elles sont complexes, c'est une tâche parfaite pour des outils de fouille de données. l'identification de marqueurs pertinents via leur capacité à discriminer des processus cognitifs ou des conditions cliniques seraient vraiment utiles comme pour explorer des biomarqueurs. Donc, si on identifie quels sont les paramètres, quels sont les variables de l'activité cérébrale qui permettent, par exemple, de différencier de façon automatique des patients de sujets contrôlés, eh bien, ça veut dire qu'indirectement, on a identifié une signature qui est probablement en lien direct avec la pathophysiologie et donc, elle serait utile à explorer dans le contexte clinique. Et finalement, une autre approche, c'est d'utiliser les réseaux de neurones profonds pour faire ce qu'on appelle la modélisation du traitement de l'information et il me ferait plaisir aussi de revenir là-dessus. Donc, pour certains d'entre vous, ça reste assez abstrait, on aimerait bien voir un exemple, donc c'est exactement ce qu'on va faire maintenant, on va regarder un exemple de l'application de l'IA en neurosciences cognitives et comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler de rêve. Donc là, je vous parle, j'ai choisi un projet, il est samedi matin, il est assez tôt, donc j'ai pris un projet ludique que je trouve assez intéressant qui se déroule dans le laboratoire en collaboration avec un laboratoire aussi à Lyon. Donc, certains d'entre vous se souviennent souvent de leurs rêves et d'autres disent « moi, je ne me rappelle jamais de mes rêves ». C'est quoi la différence ? Est-ce que peut-être l'explication, on peut la trouver dans l'activité cérébrale, notamment l'activité cérébrale qu'on enregistre pendant la nuit ? Est-ce que ça pourrait différencier les personnes qui se rappellent souvent de leurs rêves et ceux qui ne s'en souviennent quasiment jamais ? C'est un projet qu'on a mené en collaboration avec le docteur Périne Rubi à Lyon et dont les doctorants et les post-doctorants qui participent à l'étude sont Tarek Lejnev, Arthur Degang, Arna Gauche, Anirud Kemptour et Jean-Baptiste Echin-Laub. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est par un questionnaire en ligne. On a pu demander à 1 000 personnes de nous donner des informations sur la fréquence de leurs rêves. Cela nous a permis d'identifier des groupes qui ont ce qu'on appelle les High Dream Recallers qui se rappellent souvent de leurs rêves. C'est au moins trois rêves par semaine ou les Low Dream Recallers, c'est moins que deux rêves par mois dont on se rappelle bien sûr. Peut-être qu'on rêve plus, mais peut-être qu'on ne s'en rappelle pas. Donc, on a invité 36 sujets dans le laboratoire, c'était à Lyon. On a enregistré leur activité cérébrale pendant toute une nuit. Les deux groupes, ceux qui se rappellent souvent et ceux qui ne se rappellent quasiment jamais de leurs rêves. On avait aussi l'activité oculaire, l'activité EMG et l'EEG cérébral. Et sans rentrer dans les détails parce que je n'ai pas beaucoup de temps, ce que je peux vous montrer, c'est qu'en utilisant l'intelligence artificielle et notamment l'apprentissage machine, on a pu identifier que dans le stade de sommeil S2 ou le stade N2, on a identifié des différences. il y a des signatures cérébrales dans l'activité rythmique dans la bande qu'on appelle la bande Sigma qui différencie l'activité pendant la nuit de ces deux groupes de participants. Ce qu'on a pu faire par la suite, c'est d'utiliser, ça c'était avec une approche assez simple en apprentissage machine qu'on appelle une LDA, donc une discrimination linéaire. on a pu utiliser aussi un réseau de neurones à convolution, donc un convolutional neural network pour essayer de résoudre la même tâche mais en prenant les données EEG brutes telles qu'elles ont été enregistrées et encore une fois sans rentrer dans les détails, on a des taux de classification qui sont significatifs pendant que la machine est capable de différencier ces deux groupes et on peut par la suite, donc là c'est juste la séparation des groupes avant et après apprentissage, les points bleus et les points jaunes seraient les rêveurs ou non rêveurs ou en tout cas ceux qui se rappellent ou ceux qui se rappellent moins de leurs rêves et on peut regarder ici c'est une topographie donc on voit l'activité cérébrale vue d'en haut dans différents stades de sommeil à l'éveil, stade S2, stade sommeil profond et le stade REM et les régions qui sont indiquées entourées d'un carré blanc sans nous permettre de voir là où il y a eu des différences significatives donc le classifieur a identifié que dans ces stades de sommeil là et dans ces bandes de fréquences là il y a une signature, quelque chose qui nous dit qu'il y a une activité différente entre ces deux groupes là donc c'est encore une fois juste un exemple pour montrer comment l'apprentissage automatique permet l'identification de signatures cérébrales associées au rappel de rêve ok donc ça c'était un exemple de neurosciences cognitives je vais accélérer un tout petit peu pour m'assurer d'avoir le temps par la suite aussi pour discuter avec vous on va passer maintenant à un autre exemple juste pour ceux que ça intéresse on va parler maintenant d'une application clinique dans laquelle encore une fois on a mesuré l'activité cérébrale on a utilisé des outils d'apprentissage machine pour aller classifier nos participants il s'agit ici d'une collaboration avec Cardiff pays de Galles où on a eu accès à des données en manéto-encéphalographie enregistrées chez 25 témoins et 25 patients souffrant de schizophrénie et c'est la doctorante de mon laboratoire qui a mené ces analyses-là donc rapidement pour ceux qui n'ont jamais vu une MEG la manéto-encéphalographie c'est un bijou technologique qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale c'est les champs magnétiques cérébraux qui sont enregistrés donc c'est le résultat d'une synchronisation de populations de neurones ça crée un champ magnétique qui est vraiment très très faible à peu près un million de fois plus faible que le champ magnétique terrestre donc c'est très très difficile à enregistrer c'est pour ça qu'on a besoin d'une technologie à la fine pointe pour pouvoir le mesurer ça donc on a eu la chance d'avoir des données avec ce type de technologie on en a une à l'université de Montréal donc c'est c'est vraiment très très utile pour la recherche en neurosciences cognitives et la recherche clinique donc je vais aller droite au but je vais vous montrer ce que vous voyez à gauche c'est pour les patients avec souffrance de schizophrénie à droite c'est pour les sujets contrôle ce que vous voyez apparaître maintenant à l'écran ça c'est le résultat de l'apprentissage machine donc ce qu'on retrouve ici on voit les régions selon l'algorithme de classification qui permettent de différencier les deux groupes donc qu'est-ce qui différencie dans l'activité cérébrale les patients schizophrènes et les contrôles et bien on voit c'est les régions qui sont identifiées en jaune ou rouge et ce que c'est intéressant à dire ici c'est que ces données là ont été collectées au repos donc là c'était cinq minutes d'enregistrement les patients et les sujets ils étaient dans la MEG ils faisaient rien du tout ils fixaient juste une croix et à partir de ces instruments de cinq minutes là avec la dynamique cérébrale et la résolution spatio-temporale de la MEG temporelle de la MEG on est capable avec l'utilisation de l'apprentissage machine d'aller différencier ces deux groupes là donc encore une fois là aussi ça ouvre des pistes d'exploration pour la pathophysiologie et la recherche en neurosciences cliniques ce qui m'amène maintenant à l'avant-dernier point je vais vous parler rapidement du centre unique que je dirige actuellement ici au Québec donc c'est un centre qui a été créé en 2019 donc c'est vraiment très récent ça s'appelle unique alors je vais vous dire le point de départ de ce centre là c'était vraiment un constat qui a été fait il y a plusieurs années déjà c'est qu'on est vraiment on voit aujourd'hui un progrès fulgurant il y a des progrès fulgurants en intelligence artificielle mais quand même on est encore vraiment très loin de l'intelligence humaine et je vais vous donner un exemple il y a la capacité de généraliser ou de transférer des connaissances d'une tâche à une autre ce sont des choses que même les enfants sont très bien capables de faire alors que parfois certains de nos algorithmes les plus sophistiqués ils doivent recommencer à l'apprentissage à zéro si on leur change de tâche donc ça c'est juste un exemple où la façon d'apprendre chez l'enfant et chez l'humain se passe de façon radicalement différente de ce que font nos algorithmes aujourd'hui donc on a besoin de plus d'interactions de collaborations entre chercheurs en neurosciences et chercheurs en intelligence artificielle UNIX c'est pour Union Neurosciences et Intelligence Artificielle au Québec donc nos missions sont ici je ne pense pas que j'ai le temps de passer dessus je vais juste vous dire qu'en gros ce qu'on essaie de faire c'est de faire venir des chercheurs en neurosciences et en intelligence artificielle et les faire collaborer et travailler ensemble l'idée c'est d'aller au-delà d'aller de cette collaboration bidirectionnelle comment l'IA peut aider les neurosciences et comment les neurosciences peuvent aider l'IA c'est d'aller un pas encore plus en avant et dire est-ce qu'on peut réfléchir et penser à une intégration de ces deux champs de recherche et aussi à des étudiants et la nouvelle génération de chercheurs dans le futur qui seraient des bilingues qui seraient capables de comprendre les questions et les concepts en neurosciences mais aussi à l'aise à l'utilisation des outils en intelligence artificielle ce qu'on appelle justement l'intégration en neuro-IA donc nous avons actuellement 91 membres dans le centre unique 59 chercheurs et chercheuses réguliers ici au Québec qui viennent de 8 institutions on a 32 collaborateurs et collaboratrices au Québec et à l'international les universités vous les voyez sont listées ici à gauche donc c'est l'université de Montréal McGill, Laval, Sherbrooke Concordia la Polytechnique l'ETS et l'UQAM encore une fois je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais si ça vous intéresse vous allez pouvoir trouver plus d'informations sur le centre unique c'est unique.québec on a aussi un twitter qui est AI underscore unique et aussi l'événement annuel qu'on organise qui s'appelle Maine pour Montréal AI and Neuroscience qu'on a lancé en 2017 et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à cette interface entre les neurosciences et l'IA je vous encourage vraiment à regarder les présentations de Maine ou même venir pour les prochaines éditions toutes les présentations sont disponibles en ligne sur Youtube aussi pour les précédentes conférences donc il y a une initiative aussi au niveau du Canada là je vous ai parlé du Québec mais au niveau du Canada une nouvelle initiative pour le cerveau qui s'appelle la Canadian Brain Research Strategy puis au sein du Canadian Brain Research Strategy on a aussi une initiative transformatrice qui est aussi autour de la neurosciences et de l'IA et donc c'est quelque chose qui est en développement on essaye d'harmoniser et puis d'augmenter les synergies entre les chercheurs en neurosciences et en IA à travers le pays mais aussi d'ouvrir des opportunités pour la formation de la relève et des jeunes pour le futur donc je vais terminer maintenant sur cinq petites questions et j'espère que ça pourrait aussi alimenter un petit peu la réflexion peut-être aussi le débat qu'on peut avoir par la suite pour le futur de l'IA donc premièrement ça c'est une réflexion que je me fais de plus en plus et je suis vraiment convaincu de ça j'ai l'impression que la recherche à l'interface entre les neurosciences et de l'IA quelque part c'est comme un miroir parce qu'en se posant la question de comment les neurosciences peuvent aider l'IA et en réfléchissant à l'intelligence artificielle et bien de plus en plus on se remet en question et on se dit mais c'est quoi en fait l'intelligence si on essaie de l'incorporer dans les machines et on essaie de chercher une inspiration chez l'humain ou dans l'intelligence biologique c'est quoi l'intelligence comment est-ce qu'on la définit c'est quoi ses propriétés vraiment si on veut l'implémenter donc ça nous oblige à se poser ce genre de questions là et donc ça c'est la première question c'est quoi l'intelligence qu'elle soit humaine ou qu'elle soit une intelligence dans une machine une deuxième question qui est liée à ça c'est quel est le lien entre l'intelligence humaine et la notion de conscience humaine clairement c'est pas la même chose mais il y a certainement des liens et est-ce que en cherchant à comprendre ces liens là ça va nous pousser à se poser la question est-ce que l'IA de demain sera consciente est-ce que des machines conscientes seront plus robustes plus performantes plus humaines plus justes ou peut-être moins justes donc il y a des questions très importantes qui ont aussi des implications éthiques et juridiques très importantes aussi est-ce que si on a une machine qui est consciente est-ce qu'on a le droit de l'éteindre donc c'est juste des questions que je vous pose aussi pour peut-être réfléchir et réfléchir ensemble par la suite en lien avec ça qu'en est-il de l'intelligence émotionnelle les interactions sociales la théorie de l'esprit est-ce que ce sont des choses dont on a besoin aussi dans l'IA de demain est-ce que l'IA de demain a besoin d'émotion beaucoup de personnes me disent la question de l'intelligence qui ne prend pas du tout en compte la notion d'émotion serait une notion erronée donc peut-être qu'il faut incorporer les émotions comment est-ce qu'on fait ça et est-ce qu'on veut le faire et est-ce que ça fait du sens donc ça c'était ma troisième question j'arrive à la quatrième est-ce qu'on peut améliorer l'IA en s'inspirant des mécanismes de créativité chez l'humain c'est quelque chose de fondamentalement humain cette créativité là mais on en a besoin ça nous aide à résoudre des problèmes donc est-ce que la créativité est une propriété susceptible d'émerger d'un réseau de neurones artificiels est-ce que si on crée un réseau de neurones artificiels suffisamment complexe est-ce que la notion de créativité émergerait de façon naturelle de cette complexité là comme quelque chose d'émergent pas juste imposé par l'utilisateur et enfin est-ce qu'il y a peut créer de l'art donc vous êtes certainement au courant d'outils comme Clip Dali et d'autres aujourd'hui qui est ce que propose OpenAI donc maintenant on a vraiment beaucoup d'outils et ça nous oblige vraiment à se poser la question que je trouve importante qu'est-ce que la créativité encore une fois qu'est-ce que l'art ça c'est encore une question beaucoup plus complexe qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui certainement mais encore une fois vous voyez cette idée cette recherche là à l'interface entre les neurosciences et l'IA c'est un miroir et ça nous pousse à nous reposer des questions fondamentales et c'est ça moi qui m'excite le plus donc en parlant de créativité je fais un petit clin d'œil à une conférence que donnent Yann Arel et Antoine Belmar je pense que Yann est quelque part dans la salle je l'ai vu tout à l'heure aujourd'hui à 13h45 donc c'est deux doctorants justement sur la créativité et l'IA cet après-midi donc si ça vous intéresse je vous conseille d'aller regarder ça ma dernière question et là je vais conclure elle porte sur vraiment le défi qu'on a pour lutter contre les biais la discrimination en IA et aussi promouvoir l'équité la diversité et l'inclusion dans le domaine de la neuro-IA et dans cette recherche interdécitinaire donc la question numéro 5 c'est l'IA pour qui et par qui il y a la question aussi très importante de s'assurer que c'est une IA qui est co-construite par tous les membres de la société et qu'il n'y a pas des groupes ou des membres de la société qui sont laissés de côté donc il y a des problèmes très importants donc ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur donc avec ça je vais remercier les sources de financement qui financent les travaux qui ont lieu dans mon laboratoire et dans notre réseau et je vous remercie vous pour votre attention et ça serait avec plaisir que je discuterai avec vous si vous avez des questions par la suite merci beaucoup dans les groupes témoins et les patients schizophréniques comment la médication influe-t-elle les résultats est-ce que vous aviez des patients qui étaient tous médicamentés et qui prenaient leur médication ou des patients qui étaient leur prise de médicaments était aléatoire c'est une excellente question c'est quelque chose pour lequel on a contrôlé et un moyen de calculer une équivalence de dosage donc tous les patients oui avaient une certaine médication pas toutes les mêmes mais on a utilisé les calculs qui se font de façon standard dans le domaine ça c'est avec nos collaborateurs pour calculer une valeur équivalente de dosage on s'est assuré qu'il n'y a pas une discrimination grande dans ce groupe là cela dit une autre chose qui nous intéresse beaucoup c'est justement cette hétérogénéité chez les patients que ce soit à cause des médicaments mais aussi à cause de la sévérité des pathologies l'utilisation de l'apprentissage machine et notamment l'apprentissage non supervisé peut nous permettre d'identifier des sous-groupes et ça aussi ça peut être utilisé pour mitiguer ce genre de problème je vous pense mais oui tout à fait c'est quelque chose de très important puis on a pris ça en compte alors déjà je tenais à vous remercier d'avoir commencé par votre présentation en n'oubliant pas la reconnaissance territoriale c'est assez important dans l'histoire du Canada surtout vis-à-vis de la titularité canadienne et c'est la première fois que je l'entends dans le congrès donc je vous remercie c'est toujours apprécié de commencer par cette présentation en n'oubliant pas qu'on n'est pas que francophone au Canada on a diverses ethnies et diverses origines qu'il faut ne pas oublier de souligner vous avez donc commencé votre présentation j'ai eu l'impression par un peu une chronologie de l'intelligence artificielle de la neuro intelligente artificielle vous nous avez donné les termes clés vous avez commencé par un concept un nouveau concept le speed dating unidirectionnel je n'avais jamais participé à un speed dating bon c'est fait maintenant et vous nous avez permis de définir une belle équation qui est la donnée massive et plus la puissance de calcul égale la renaissance de l'intelligence artificielle et je trouve que c'est assez pertinent de voir qu'il y a deux choses à bien retenir dans l'intelligence artificielle le côté humain par les données massives et le côté très technologique par la puissance de calcul vous avez et j'ai aussi également très apprécié de pouvoir avoir quelques définitions de l'apprentissage learning du deep learning des sciences de données parce que pour moi ces mots là ils étaient complètement inconnus dans mon domaine je ne les utilise pas et donc c'est assez important de les définir l'apprentissage learning qui est donc un premier apprentissage si j'ai bien compris un deep learning qui est un apprentissage un peu plus prononcé et ensuite la science des données qui vient un peu faire le pont le lien entre toutes ces disciplines et ensuite on est arrivé du coup dans la partie où on commence à parler de la neuro-intelligence où là vous n'avez pas manqué de souligner c'est qu'à la base c'est quand même quelque chose de biologique c'est l'intelligence biologique et artificielle on réplique l'intelligence humaine par des machines donc il ne faut pas oublier que l'intelligence humaine ne sera pas effacée par l'intelligence artificielle vous nous avez également ensuite parlé que vos domaines c'est plus centré qu'on parle de l'intelligence artificielle vers le cerveau et donc on essaye de donner un pool de données cérébrales multidisciplinaires et qui permet d'identifier des marqueurs importants chez l'humain et puis vous nous avez donné un bel exemple des grands rêveurs vs des petits rêveurs et j'ai l'habitude de beaucoup rêver et je me suis dit je suis toujours la seule à me souvenir de mes rêves donc ça fait plaisir de dire oh bah non il y a des gens qui sont comme moi trois fois par semaine se souvenir des rêves et c'est apprécié et que surtout on a fait la découverte d'une super machine la magnéto antésafo et sociophilographie une petite cour de diction après après il ne sera pas de refus et ça vous a permis au sein d'unique d'avoir des points de départ pour mettre en avant des progrès fulgurants en intelligence artificielle et c'est assez intéressant vous évoquez des pistes aussi pour le futur en euro comme par exemple quel est le lien entre l'intelligence humaine et la conscience ça me fait penser aussi à la dernière question est-ce que les humains sont plus conscients que les animaux dans mon domaine donc ça revient un petit peu à ça l'intelligence artificielle a-t-on besoin des émotions c'est pareil c'est quelque chose qui est très d'actualité notamment en éthique animale est-ce que les émotions sont nécessaires est-ce que les émotions sont naturelles va-t-on aussi le reconnaître neurologiquement et enfin est-ce que l'IA peut créer de l'art et j'ai participé à la conférence hier de Nicole de Brabander qui justement nous expliquait et nous montrait des tableaux qui ont été faits par l'intelligence artificielle et je pense que oui l'IA pourra créer de l'art et qui est d'ailleurs un art assez impressionnant et d'ailleurs qui est révélateur des émotions donc je vous remercie pour cette conférence très cérébrale Sous-titrage ST' 501